Musique Depuis le début du siècle, le taux de mortalité martinelle en Afrique subsaharienne a diminué de 35% et le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a chuté de 50% selon le rapport 2018 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable. Plus de 100 pays ont mis en place des politiques et des initiatives en faveur d'une consommation et d'une production durable. Cependant, dans certaines régions, les progrès sont insuffisants pour atteindre les objectifs et cibles du programme d'ici à 2030. Trouver des sources de financement, même si elles sont en train de diminuer, n'est peut-être pas le problème majeur. Le problème majeur c'est à quoi vont servir ces financements, comment les utiliser, qui va les utiliser, quelle est l'efficacité de leur utilisation. Ça c'est une première question. L'autre question et l'autre grand message que nous avons, c'est une question de prise en compte par nous-mêmes. Il est important que nos pays, qui pendant très longtemps ont essentiellement mis l'accent sur l'aide au développement pour financer leur programme, se prennent de plus en plus en charge, ce qui ne veut pas dire que l'aide au développement doit être ignorée. Elle est là, elle doit être utilisée, mais utilisée de pair et en complémentarité avec des ressources domestiques que les pays sont appelés à mobiliser et que les pays sont capables de mobiliser, si tant est qu'ils s'en donnent les moyens et qu'ils fassent l'effort d'aller chercher les ressources financières là où elles sont. Alors, où est-ce qu'elles sont ? Elles sont dans une meilleure efficacité budgétaire, elles sont dans la révision des politiques fiscales, dans l'utilisation des plus efficaces des fonds des migrants, dans la lutte contre les flux financiers illicites et la fuite des capitaux, etc. Donc il y a toute une panoplie d'actions, de mesures qui sont connues, qui peuvent être prises et qui permettent d'améliorer l'efficacité et d'optimiser le financement des ODD. C'est dans ce sens qu'un atelier de haut niveau sur les financements des objectifs du développement durable a été organisé récemment à Dakar, la capitale sénégalaise. Ces assises sont organisées à l'initiative de l'Institut africain de développement économique et de planification, IDEP, et de l'agence d'investissement des Nations Unies, UNCDF. L'objectif de cette rencontre, c'est tout d'abord d'identifier les nouveaux moyens de financement, les modalités de financement nouvelles, que ce soit les financements innovants, tels que le fonds climat, les partenariats publics et privés, car nous avons, et c'est là un des défis, un gap en termes de financement des ODD. Donc comment arriver à réduire ce gap pour pouvoir mettre en œuvre les ODD ? Je crois que le deuxième défi, c'est comment avoir l'accès au financement pour justement permettre la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Donc c'est vraiment deux questions clés qui vont faire l'objectif des réflexions aujourd'hui. Il est très clair aujourd'hui que l'aide publique au développement reste importante, mais ne sera pas suffisante à financer les objectifs de développement durable. Donc il faut à la fois changer la perspective en termes d'échelle et aussi s'ouvrir à de nouvelles opportunités en termes de financement. Le plan Sénégal émergent vise maintenant à de nouvelles opportunités en termes de l'engagement avec le secteur privé. Donc une des réflexions, c'est comment justement associer plus le secteur privé ici au Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, mais voir aussi les nouveaux mécanismes, les financements innovants tels que les partenariats publics-privés, tels que les fonds climat, tels que les solutions digitales, qui peuvent vraiment aussi offrir de nouvelles plateformes pour aider à financer ces objectifs de développement durable ici au Sénégal. Selon une estimation des Nations Unies, les investissements annuels requis pour la réalisation des ODD s'élèveraient à plus de 5 000 milliards de dollars. Même si les pays riches consacraient 0,7% de leur revenu national à l'aide au développement, comme ils s'y sont engagés, cela couvrirait au mieux un 15e des besoins. Le financement reste donc l'enjeu principal du cadre de partenariat mondial pour l'atteinte des ODD. Nous avons donc traité dans un premier point des sources, instruments et mécanismes de financement interne à travers le budget, notamment de l'état des collectivités territoriales. Nous avons également parlé du financement par le secteur privé. Nous avons traité également du financement relevant des autres acteurs, tout comme notamment la mise en profit de certains instruments liés notamment au financement externe, à savoir l'investissement des vecteurs étrangers. C'est également la coopération bilatérale, la coopération multilatérale. Et aussi un aspect important, c'est la mobilisation des ressources de la diaspora, des sommes qui aujourd'hui dépassent le montant de l'aide publique au développement, le montant de l'investissement des vecteurs étrangers reçus dans notre pays et qu'il faut davantage mobiliser et orienter à des fins d'investissement productifs. Le secteur privé peut contribuer au niveau national par rapport à des activités menées ici et là. C'est également par rapport à l'investissement des vecteurs étrangers, donc je veux dire le secteur privé international. Dans le cadre bien sûr de projets d'investissement qui peuvent toucher l'un des sept objectifs du développement durable, c'est également par rapport aux aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour atteindre les ODD, pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030, les fonds qui sont disponibles et l'aide au développement n'est pas suffisante et que par conséquent, il faut travailler de façon différente pour financer le développement, mettre en place des mécanismes de financement innovants, mettre en place ce qu'on appelle des systèmes de « blinded finance », c'est-à-dire d'aider l'aide au développement à faire effet de levier pour mobiliser d'autres sources de financement, mais qu'en même temps cela comporte des risques, notamment pour les pays les moins avancés, parce que cette aide publique au développement doit aller vers les plus vulnérables, vers les plus démunis et que donc la mise en place des mécanismes doit pouvoir, si elle accompagne le secteur privé, si elle accompagne les partenaires publics, prendre ça aussi en compte de façon à ce qu'elle puisse remplir le rôle qu'elle doit jouer. Ce qui est important, c'est de trouver des possibilités pour investir en Afrique. Aujourd'hui, quand on a un peu d'argent qu'on veut investir en Afrique, on va se tourner vers l'immobilier. On le voit bien à Dakar, il y a des immeubles qui se construisent un peu partout, mais en fait il faut qu'on trouve des systèmes qui permettent de canaliser les investissements disponibles vers des investissements productifs, les finances disponibles vers des investissements productifs. Donc il faut renforcer la capacité des entreprises en fait à pouvoir emprunter, à pouvoir rembourser et même chose pour les partenariats publics privés, il faut arriver à structurer des projets qui permettent donc aux investisseurs d'avoir confiance et de pouvoir investir. Bien que dans l'ensemble, les individus vivent mieux qu'il y a dix ans, les progrès réalisés afin que personne ne soit négligé n'ont pas été assez rapides pour atteindre les cibles du programme 2030. En effet, le gréitement de progression au niveau mondial ne suit pas celui exigé par un programme ambitieux, rendant nécessaires des mesures immédiates et intensifiées de la part des pays et des parties prenantes à tous les niveaux. Donc il y a toute une panoplie d'actions, de mesures, qui sont connues, qui peuvent être prises et qui permettent d'améliorer l'efficacité et d'optimiser le financement des ODD. Il y a aujourd'hui un déficit de 230 millions de dollars au niveau du continent annuel qui sont identifiés. Mobiliser les ressources, de les augmenter à côté des 50% des financements déjà mobilisés, et comme j'ai dit, c'est à la fois au niveau national, c'est à travers le budget de l'État, les recettes fiscales qu'il faut davantage mobiliser, orienter. C'est également d'accorder des primes pour des actions qui sont bénéfiques à l'environnement au moment où des taxations sont opérées pour les activités qui ont des conséquences dommageables à l'environnement. C'est d'élargir également, bien sûr, l'assiette à tous ceux qui peuvent véritablement payer. Au niveau des collectivités territoriales également, il y a des activités à mener. La coopération, par exemple, décentralisée est un des moyens d'action, tout comme le recouvrement de recettes de taxes au niveau de ces collectivités locales pour effectivement entreprendre des investissements dans l'éducation, dans la santé, dans l'assainissement. En tout cas, bref, tous les champs couverts par les objectifs de développement durable. La réalisation du programme 2030 nécessite des mesures immédiates et énergétiques de la part des pays avec des partenariats entre le gouvernement et les parties prenantes. Cet ambitieux programme appelle une modification profonde qui va au-delà des changements habituels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada